Générique ... Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur le nouveau plateau de l'émission populaire. Nous ouvrons cette émission avec Aurélien Saint-Toule, député LFI et secrétaire de la Commission de la Défense nationale et des forces armées à l'Assemblée, pour un entretien spécial sur l'Ukraine suite aux déclarations d'Emmanuel Macron qui a affirmé ne pas exclure l'envoi de troupes au sol en Ukraine. Nous reviendrons avec toi Aurélien sur cette déclaration irresponsable qui implique une escalade guerrière. L'envoi de troupes françaises en Ukraine ferait de nous des belligérants et une guerre contre la Russie serait une folie, une menace pour la France, l'Europe et le monde qui seraient entraînés dans une guerre nucléaire. L'heure est la négociation pour la paix en Ukraine. Suite à cet entretien, nous accueillerons en plateau trois autres intervenants. Juliette, créatrice de contenu pour le compte Insta Macho Boulot Dodo, Cassandre, streamer chez Zawaprod et Andy Kerbra, député LFI Nups, pour une partie sur la révolution MeToo que nous vivons actuellement, notamment à travers la prise de parole de nombreuses femmes dans le milieu du cinéma. Enfin, Clément Verdet, co-animateur des groupes d'action La France Insoumise et Antoine Sales-Papou, responsable de l'école de formation de l'Institut Labo ici, nous rejoindrons pour parler des actions de l'AFI sur tout le territoire. Les militants se mobilisent et sont en campagne pour l'inscription des citoyens sur les listes électorales et l'Institut Labo ici vient de boucler un week-end instance de stages régionaux de formation militante, l'occasion de parler avec Antoine et nos invités de la bataille culturelle à laquelle nous prenons toute notre part. L'émission populaire, c'est parti, on est ensemble pour une heure. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat pour que l'on puisse les faire remonter en direct et on commence notre première partie avec une vidéo. Macron déclenche la polémique en déclarant que l'envoi de militaires français en Ukraine n'est pas exclu face à l'avancée de l'offensive russe. Après avoir confirmé l'envoi d'une nouvelle lettre de 3 milliards d'euros, Emmanuel Macron se place comme le seul chef d'État européen ouvrant la possibilité d'un conflit direct avec la Russie en plaçant la France dans une situation de co-belligérant. La polémique enfle en Europe. La Slovaquie et la République tchèque se sont insurgés contre cette déclaration d'Emmanuel Macron et ont directement exclu la possibilité d'envoi de troupes en Ukraine face au risque d'escalade de la guerre. L'opposition en France appelle Emmanuel Macron à revenir sur ses propos. Jean-Luc Mélenchon déclarant notamment que la guerre contre la Russie serait une folie et appelant le Parlement à se saisir de la question. Alors pour redonner des éléments de contexte, deux ans se sont écoulés depuis le début de l'offensive russe en Ukraine et ce lundi 26 février, Emmanuel Macron a convoqué une réunion à l'Elysée en présence de 25 chefs d'État et de gouvernements essentiellement européens. Et à l'issue de cette conférence, le président français a réaffirmé l'engagement de Paris en faveur de l'Ukraine expliquant que la défaite de la Russie était indispensable à la sécurité et à la stabilité en Europe. Il a ensuite affirmé qu'il n'y avait pas de consensus aujourd'hui pour envoyer de manière officielle assumer et endosser des troupes au sol avant d'ajouter qu'en dynamique, rien ne doit être exclu. On fera tout ce qu'il faut pour que la Russie ne puisse pas gagner cette guerre. Alors pour commencer Aurélien, qu'est-ce que signifie cette phrase « en dynamique, rien ne doit être exclu » ? C'est effectivement le cœur du problème parce que la formule « en dynamique », la réalité c'est que ça signifie « dans le cas d'une escalade », alors on prendrait toute notre part à l'escalade. Donc le problème c'est que la logique de l'escalade, c'est que par définition on ne sait pas où elle s'arrête. Et que quand on a affaire à deux puissances nucléaires, le cas de l'escalade, si elle ne s'arrête pas, c'est la confrontation nucléaire. Donc quand on interroge les macronistes, les ministres macronistes en particulier, ce soir on avait par exemple le ministre des Armées qui était auditionné à l'Assemblée nationale, quand on les met face à ces mots précisément, ils enrobent le tout, ils nous expliquent vaguement qu'on n'a pas bien compris, mais en fait on a bien compris. Donc personne ne veut dédire le président de la République, mais la réalité c'est que pris au mot, ce qu'il a dit est très grave. Donc peut-être que son expression n'est pas maîtrisée, mais dans ces cas-là il faut assumer et dire « on m'a mal compris », ou alors il faut absolument qu'on l'arrête, parce que là on est dans une logique d'escalade. Et on voit bien en plus que c'est de nature à nous isoler. Là ce sont les Tchèques, les Allemands, la presse allemande a sorti plein d'articles pour dire encore une fois, il a parlé avant de réfléchir, et ce n'est pas la première fois qu'il parle avant de réfléchir sur ces sujets-là. Donc bien souvent, c'est assez frappant d'ailleurs quand on regarde Emmanuel Macron, il y a son discours, il y a la partie écrite, et il commence à se sentir pousser des ailes, il sort de son texte et il va dire une folie. Alors il a aussi évoqué une ambiguïté stratégique qu'il assume, je mets les guillemets parce que je cite Emmanuel Macron, encore une fois qu'est-ce que ça veut dire, et surtout qu'est-ce que cette inconséquence implique ? Alors effectivement c'est très inconséquent, l'idée d'ambiguïté stratégique c'est un concept qui est plutôt utilisé au sujet de la dissuasion nucléaire. L'ambiguïté stratégique c'est une façon de dire, dans la dissuasion nucléaire, on promet à celui qui pourrait nous agresser le fait qu'en réalité, même s'il nous agresse, il sera anéanti. Et donc il y a une forme d'ambiguïté dans la mesure où on ne sait pas où est le niveau de la riposte nucléaire. Donc c'est ça l'idée d'ambiguïté stratégique. Donc quand il parle d'ambiguïté stratégique, déjà il nous emmène sur le terrain de ce qu'on appelle un peu pompeusement la grammaire nucléaire. Donc quand il dit on veut créer une ambiguïté stratégique, c'est qu'il place déjà la discussion au niveau du nucléaire. Donc ce n'est pas nous qui arrivons à dire il nous promet la guerre nucléaire, ce n'est pas nous qui inventons, c'est lui. Et alors quand il dit on veut créer de l'ambiguïté stratégique, ça veut dire on veut créer une forme d'incertitude chez les Russes. Mais les Russes, ils n'ont pas besoin de propos comme ça qui sont en réalité lancés un peu à l'aveuglette et à la légère. Parce que les services de renseignement russes, ils font leur travail, ils savent quel est l'état, par exemple des armées françaises, ils savent combien on a d'hommes, c'est public ces données-là, il n'y a pas besoin d'être un espion. Donc ils savent que d'une certaine façon, c'est bomber le torse, mais pour rien. Donc après, ils jouent sur du velours, ils peuvent tranquillement dire mais en fait quand Macron parle, ça n'a pas de portée. Quand le président de la République d'un pays dit quelque chose, ça devrait avoir une portée. Donc je pense que c'est encore plus dangereux d'une certaine façon parce que ça démonétise, ça décrédibilise, ça discrédite, moi je préfère discréditer, ça discrédite la parole de la France. Donc ça, vraiment, ça n'a pas de sens. L'ambiguïté stratégique, c'est une notion un peu précise qu'il ne faut pas en parler à tort et à travers. Alors tu l'as évoqué tout à l'heure, mais dès aujourd'hui, il y a de nombreux pays européens qui se sont désolidarisés de cette annonce et qui se sont prononcés contre cette possibilité. Donc l'Allemagne, l'Espagne, le Royaume-Uni, la Suède, la République tchèque, la Slovaquie, la Hongrie, même l'OTAN ont tour à tour dit que ce n'était pas d'actualité, qu'ils ne sont pas disposés à envoyer des troupes en Ukraine. Je vais citer aussi le chancelier allemand Olaf Scholz qui a déclaré qu'il n'y aura aucune troupe au sol, aucun soldat envoyé ni par les États européens ni par les États de l'OTAN sur le sol ukrainien. Est-ce que Macron, en une phrase, donc tu l'as dit, a déjà discrédité la France, encore une fois, est-ce qu'il l'a isolée diplomatiquement ? Alors manifestement, oui. Il y a quelque chose qui me frappe, c'est que les ministres eux-mêmes qui ont été interpellés, cet après-midi, c'est Bastien Lachaud qui, aux questions au gouvernement, a interpellé Gabriel Attal, c'est Stéphane Séjourné qui a répondu globalement en bafouillant, et quand Gabriel Attal s'est exprimé sur le sujet, et ensuite, cet après-midi encore, Sébastien Lecornu, le ministre des Armées, d'abord, ils n'ont pas dit tout à fait la même chose les uns et les autres, mais globalement, ce qu'ils ont dit, c'est soit vous n'avez pas compris, ce qui signifie que si en réalité on n'a pas compris, ça veut dire que, dans le fond, ils nous donnent raison. Soit ils disent, dans le cas de Lecornu, c'était intéressant, ils disaient, en fait, c'était pas de ça dont ils parlaient, ils faisaient allusion à une proposition de la Pologne d'envoyer éventuellement des conseillers pour déminer le terrain, etc. En gros, c'est pas très agressif. Mais c'est pas du tout ce que répond Olaf Scholz. Olaf Scholz, il avait des services, l'Allemagne était représentée à la conférence. Donc personne, en Europe ou dans le monde, ne dit, halte au feu, c'est pas ce qui a été dit, ou il faisait allusion à quelque chose qu'on s'était dit auparavant dans la conférence. Donc tout ça, c'est du flanc. On voit qu'ils sont vraiment dans le rétro-pédalage, ils savent pas comment s'en tirer, et ils essaient de noyer le poisson. Mais de fait, on se retrouve dans une situation où on a un président de la République qui, quand il parle, en fait, les autres chancelleries, ils se demandent qu'est-ce qui va encore nous sortir comme folie parce qu'il va falloir qu'on se repositionne à chaque fois. Donc ça pose un vrai problème. Alors il y a un mois, Macron était aussi en déplacement en Suède où il a affirmé que la France a la responsabilité de mettre sa capacité de diffusion nucléaire à la disposition de l'Europe. Alors encore une fois, qu'est-ce que ça veut dire et en quoi cette déclaration s'inscrit dans l'escalade guerrière voulue par Macron ? Alors encore une fois, moi j'ai interpellé Le Cornu ce soir sur le sujet en disant peut-être qu'il a la langue qui a fourché. On veut bien essayer de... Enfin c'est un sujet grave, on ne veut pas se lancer dans l'idée qu'on a un président de la République qui dit n'importe quoi sur la dissuasion nucléaire. Mais en l'occurrence, il est à l'étranger, il fait un discours en anglais, peut-être qu'il ne maîtrise pas toutes les subtilités de l'anglais après tout, mais il aurait mieux fait de tenir sa langue. Qu'est-ce qu'il dit ? Il dit une phrase qui est relativement incompréhensible, il dit qu'il y a une dimension européenne aux intérêts vitaux. Vous savez, la dissuasion nucléaire dit si les intérêts vitaux de la France sont touchés, alors on ripostera d'une manière telle qu'en gros on anéantira celui qui nous a agressés. Cette notion d'intérêt vitaux, elle n'est pas définie précisément pour créer cette ambiguïté stratégique pour qu'on ne puisse pas savoir si envahir un territoire, ça relève de l'intérêt vital ou pas. Sinon les autres pourraient se dire bon ben là je peux mettre 500 000 hommes de troupes, mais pas là, ou des choses comme ça. Donc la notion d'intérêt vital, elle est floue et c'est la garantie de la crédibilité de la dissuasion. Alors, déjà il y a quelques années, en 2020, Macron avait décidé d'avoir une formule pour préciser un peu davantage ce qu'étaient les intérêts vitaux. Nous on avait dit que ce n'était pas une très bonne idée, parce que quand vous commencez à dire ce que c'est, en l'occurrence il avait dit qu'il y a une dimension européenne aux intérêts vitaux. Vous allez savoir ce que ça veut dire. Mais on peut se poser des questions. Si on limite au périmètre de l'Europe, on peut se dire, finalement s'il se passe des trucs hyper graves de l'autre côté de la Méditerranée, on peut dire de toute façon ça ne nous regardera jamais. Donc, ce n'est pas une très bonne méthode. Ce n'est pas gravissime, mais ce n'est pas du tout une bonne méthode et il aurait mieux fait de rester discret à mon avis. Mais là, il va encore plus loin. Il va encore plus loin en disant, il répond à un officier suédois, il lui dit, effectivement le fait qu'on dispose de l'arme atomique, ça nous donne une certaine responsabilité à l'égard des Européens. Sous-entendu, on pourrait dire qu'on est prêt à utiliser l'arme atomique si nos amis Européens se font agresser. Mais ça, ça n'est pas possible du tout. Ça n'existe pas du tout. En fait, c'est un sous-entendu sur la notion de parapluie nucléaire. Mais nous, en tant que Français, on n'a jamais cru à l'idée de parapluie nucléaire. Les Américains proposent un parapluie nucléaire au sein de l'OTAN aux membres de l'Union Européenne, enfin aux Européens qui sont membres de l'OTAN. Mais nous, on ne s'est jamais dit « Ah bah oui, on va pouvoir se mettre à l'abri du parapluie nucléaire américain ». C'est une notion à laquelle on ne croit pas depuis De Gaulle, en réalité. Et là, il sous-entend que contrairement à tout ce qu'on a toujours pensé, nous, en tant que Français, à savoir que l'idée qu'un jour, un État pourrait souverainement décider de rentrer dans un conflit nucléaire au service de quelqu'un d'autre, eh bien, il dit « Bah peut-être qu'après tout, ça pourrait exister ». Il le laisse entendre. Et évidemment, c'est une rupture parce que qui décide ? En fait, l'idée d'intérêt vitaux, c'est qu'au bout du compte, le seul qui décide de ça, c'est le Président. Et dans notre modèle de la Ve République, il peut le faire parce qu'il a la légitimité maximale, parce que c'est le peuple, le scrutin, le suffrage universel direct qui lui donne une légitimité particulière. Vous imaginez que demain, le Président de la République va se gratter la tête en se disant « Ah bah, si on rentre dans un pays européen, s'il y a un pays européen qui se fait agresser d'une façon ou d'une autre, on a la responsabilité de réagir et peut-être au niveau nucléaire. Mais qui croit que c'est possible ? » Donc, c'est une façon d'affaiblir encore une fois et de discréditer la parole du Président de la République au sujet de la dissuasion nucléaire. Et comme le disent régulièrement les experts, la dissuasion nucléaire, elle est crédible, elle est sérieuse. D'abord, quand on sait que techniquement, ça marche. Bon, ça, de ce côté-là, on sait que pour l'instant, ça marche. Mais aussi quand on sait que l'autorité politique est ferme sur ses appuis, elle a les idées claires et que par ailleurs, elle est sûre que le moment venu, elle ne faiblirait pas. Là, en créant ce brouillage, elle nous met en danger. Et pourquoi il fait ça ? Il fait ça ? Alors probablement parce qu'en ce moment, il essaye de garder une forme de leadership en Europe parce qu'évidemment, il y a la crainte de voir l'OTAN, enfin, Trump gagner aux États-Unis. On se dit, peut-être que dans ces cas-là, les Américains seraient moins investis en Europe. Et donc, voilà, d'une certaine façon, il essaye d'en faire une monnaie d'échange mais ça ne tient pas. Et en plus, il y a quelque chose d'important à avoir à l'esprit, c'est que ce serait illégal. Si on se mettait à utiliser le même genre de procédé que les États-Unis au sein de l'OTAN, les États-Unis ont déposé quelques armes nucléaires un peu partout en Europe, je ne rentre pas trop dans le détail, mais si on utilisait ce genre de méthode, si on disait, bon, les Américains sont partis et ont fait la même chose, on serait hors des clous puisqu'il y a un traité qui s'appelle le traité de non-prolifération qui fait que normalement on n'a pas droit de faire accéder des États qui n'ont pas eux-mêmes une arme nucléaire à la conservation, ne serait-ce qu'à faire de la maintenance, du stockage d'armes nucléaires. Donc ce serait vraiment illégal en plus. Alors est-ce qu'on peut mettre en lien cette escalade guerrière aussi avec le vocabulaire militaire utilisé sciemment par Macron, réarmement civique, réarmement démographique, est-ce qu'il s'agit d'un élément de communication militariste ou est-ce que ça rentre comme une sorte de chef autoritaire martial qui aurait la main sur tout ? Moi je crois qu'effectivement on est dans ce cadre-là parce qu'on l'a vu la question du réarmement, on en a parlé sur la question du réarmement démographique. On a bien compris qu'il y avait un truc bizarre de se dire que les enfants qui étaient là, ils étaient là pour faire la guerre. Quelque chose qui nous fait régresser à peu près 100 ans en arrière. Moi, il me semble que cette rhétorique du réarmement elle a un double effet. Elle a un effet de dire d'une certaine façon la guerre est inéluctable, donc préparer la population et on voit à quel point c'est malsain parce qu'évidemment quand on est dans un contexte de mobilisation, de guerre, il nous a fait le coup avec la guerre contre le Covid. Il y a un côté personne ne peut plus exprimer de désaccords. Oui, c'est l'État. Donc à partir de là, la démocratie est suspendue. On n'y est pas strictement mais ça prépare doucement les esprits. Et puis il y a un autre élément c'est que quand on parle de réarmement, quand on parle de guerre à venir, non seulement c'est inéluctable mais paradoxalement c'est aussi indéfini. ça n'arrête pas. Donc quoi qu'il arrive, on est toujours déjà dans la guerre. Donc toujours déjà avec des libertés comprimées, etc. Donc je trouve que cette rhétorique-là elle est très dangereuse. Ils ne l'utilisent pas pour de... Ils savent très bien pourquoi ils le font. Ça n'a pas été fait au hasard. C'est une stratégie délibérée et elle a des effets graves. Donc il faut être très vigilant et ne pas hésiter effectivement à se mobiliser, notamment sur la question du SNU. Là en ce moment, il y a une consultation sur Internet qui a été faite par l'Assemblée nationale. C'est ma camarade et collègue Martine Etienne qui dans une mission d'information sur le sujet de la défense en général et de la société avec un autre collègue député qui ont proposé un sondage enfin un sondage une forme de consultation. Donc n'hésitez pas si vous voulez, vous pouvez aller sur le site de l'Assemblée nationale. Vous allez faire sauter les serveurs peut-être parce qu'ils ne sont pas hyper robustes mais vous avez la possibilité d'aller dire non, le SNU en fait, on n'en veut pas. Cette façon de mélanger un peu tout la colonie de vacances, la défense, la mixité sociale, etc. et que tout ça coûte hyper cher et ne produira aucun des effets escomptés si ce n'est éventuellement l'embrigadement, on n'en veut pas. Donc n'hésitez pas à aller sur le site de l'Assemblée nationale ça sera très utile. Alors suite à la demande du groupe parlementaire Insoumis, un débat suivi d'un vote sera organisé à l'Assemblée. Enfin, le Parlement est saisi sur cette question. Est-ce que tu peux l'osent en dire plus ? Oui, alors en fait, le débat 50-1, ça va être un débat avec un vote effectivement sur le sujet global de l'attitude de la France à l'égard de l'Ukraine. En fait, il se trouve qu'il y a 10 jours, il y a eu un accord qui a été signé entre la France et l'Ukraine, donc en l'occurrence c'était Macron et Zelensky. Alors maintenant, il précise, il nous dit ah non, ce n'est pas un traité. Ce n'est pas un traité, c'est en gros, c'est de la communication politique. Si c'était un traité, ça voudrait dire que l'Assemblée nationale est obligée de le ratifier. Donc c'était plutôt de l'ordre de la communication pour essayer de mettre en scène le rapprochement ou en tout cas le soutien et voilà. En revanche, je crois qu'il y aura une discussion, un débat sur le sujet, on pourra évoquer nos positions mais dans les faits, ça ne changera pas grand-chose. En revanche, il y a un point qui me paraît extrêmement important, c'est la question de l'adhésion à l'OTAN et à l'UE. Parce que ce qui est contenu aussi dans cet accord-là, c'est de dire la perspective de l'adhésion à l'OTAN nous paraît une très bonne chose. Non, ce n'est pas notre cas. On ne pense pas que l'adhésion à l'OTAN soit de nature en gros à ouvrir des négociations et à peut-être faire déboucher sur la paix. On n'y est pas encore mais il faut quand même réfléchir à ce genre de choses. Et puis surtout, j'ai envie de dire sur la question de l'adhésion à l'UE, la perspective est extrêmement lointaine. personne ne peut dire que ça n'arrivera jamais mais dans 100 ans. Parce qu'on a affaire à un pays qui est déjà la première armée d'Europe, de fait. On a un marché, on a un niveau de rémunération qui déséquilibrerait la totalité de l'Union européenne. Et je ne parle pas de l'agriculture dont tout le monde comprend que, évidemment, si on se retrouve avec des produits agricoles ukrainiens sur le marché européen, je ne vous parle pas de la tête de l'agriculture française. Donc, ce ne sont pas des perspectives sérieuses. quant aux normes démocratiques, aux standards, etc. Bien sûr, on n'est pas tout à fait au niveau de corruption et de violence de la Russie. Mais la guerre n'a pas fait disparaître tous les problèmes qui existaient auparavant de corruption, etc. Donc, on n'a pas un pays qui est au standard. Et affirmer comme ça, benoîtement, que bon, parce que les Ukraines sont victimes d'une agression, ce qui est vrai, ils ont leur place dans l'Union européenne, c'est aller un peu vite en Bosogne. On a dans les commentaires, parce que ça y est, on essaye de se rendre web compatible, donc on a notre écran derrière où on fait défiler des commentaires et on voit beaucoup de réflexions, enfin de réactions sur la VIème République. Est-ce que ce serait une solution, une sortie de crise démocratique ? Oui, effectivement, la VIème République, c'est un élément fondamental parce qu'aujourd'hui, on est dans une situation où tout remonte au président et tout redescend du président. Donc, il est dans une situation où le Parlement, nous, on est réduit à très peu de choses. Là, même l'exécutif, même le ministre, il n'est pas venu voir la Commission de la Défense depuis un an. Il est venu à certaines occasions pour parler strictement du budget, mais par contre, faire un point, il y a quand même pas mal de choses qui se passent. Au mois d'août, on a trois soldats qui ont été tués, etc. Donc, on est dans un système institutionnel où en fait, les représentants du peuple ont très peu de marge de manœuvre, ils ne sont pas, par exemple, habilités à plein de choses. Le secret défense nous est opposés dans plein de circonstances. Donc, il y a un vrai besoin de donner une respiration démocratique à ce pays sur ces sujets qui sont fondamentaux. Eh bien, en fait, tout se décide, mais dans un cabinet avec un président de la République et quelques conseillers. On a aussi un Jean d'Albrut qui nous demande que dire de la position de Glucksmann. Alors, la position de Glucksmann, elle est globalement alignée. Glucksmann, il a une tradition d'interventionnisme et d'alignement sur les positions américaines. Donc, c'était le cas, évidemment, quand il est parti en géorgie. Il a défendu l'idée de l'invasion de l'Irak, etc. Donc, il est dans une position assez néoconservatrice où il considère que c'est la lutte des démocraties contre les dictatures et donc, à la fin, c'est la lutte du bien contre le mal. Le problème, c'est que quand on a une approche comme celle-là, lutte du bien contre le mal, le mal, il faut l'anéantir. Donc, c'est forcément une posture très jusqu'au boutiste et qui finit par dire « Non, il n'y aura pas de négociation. On ne peut pas... » Mais s'il n'y a pas de négociation, c'est quoi la perspective ? Il faut être sérieux et conséquent. Est-ce qu'il faut que les Ukrainiens franchissent carrément la frontière, alors, boutent les Russes hors d'Ukraine, pourquoi pas, mais qu'ensuite, ils vont jusqu'à Moscou, ils vont s'assurer que Poutine ne reste pas le chef d'État de la Russie, etc. Ces perspectives-là, elles sont très, très incertaines. Donc, quand on nous oppose en général des considérations morales sur le fait que Poutine est méchant, mauvais, bien sûr, on a remarqué. Les libertés sont suspendues, on soutient les opposants russes, on travaille à les faire venir en France quand ils ont besoin de... Quand il faut les sauver, on l'a fait. C'est très important. Mais la solution, on ne peut pas être dans un manichéisme comme l'Aigle Luxman de dire « Non, mais c'est le mal absolu, donc, on va attendre l'anéantissement de la Russie. Ce n'est pas sérieux. » Alors, on me dit aussi dans les commentaires qu'il y en a qui demandent où est-ce qu'on peut aller pour ce que tu as proposé sur le SNU, c'est sur les serveurs de l'Assemblée, sur le site de l'Assemblée ? Oui, c'est sur le site de l'Assemblée nationale, il doit y avoir une partie de consultation. Alors, je ne suis pas allé récemment, je ne peux pas exactement vous le donner, mais peut-être que, après, dans le fil de l'émission, on peut vous envoyer un petit lien ou le mettre sur le chat. on va essayer de faire ça. Mais je pense que c'est intéressant parce qu'ils sont assez déconnectés pour le coup, ils pensent vraiment que le SNU, les gens en veulent. Et donc là, la consultation a commencé, ils se sont rendus compte que non, les gens n'en veulent pas, qu'il y a une vraie mobilisation sur ce sujet. Évidemment, les organisations de jeunesse, elles l'ont vu. Et ils sont un peu en train de paniquer en se disant « Ah, c'est les Russes qui nous empêchent de créer le SNU. » J'adore. Merci beaucoup, Aurélien, sans doute d'être venu sur le nouveau plateau de l'émission populaire. Je te libère et vont entrer les nouveaux invités. Tu peux y aller, on fait tout en direct. On fait tout en direct, ok. Voilà, on a fait aussi, on a l'affiche paix sur notre plateau et on a différents tracts qu'on vous montrera aussi après. Et tout de suite, j'accueille alors, qui je vais voir arriver en premier ? Juliette ! Bienvenue, Juliette ! Tu peux t'asseoir ici. Ça marche. Juliette, qui est la créatrice de contenu féministe Entrée-entrée pour le compte Macho Boulododo qu'on vous recommande. Cassandre, qui était là il y a deux semaines mais qui vient ici, très bien. Et Andy Klerbrad, donc Cassandre, tu es streamer chez Zavoie Prod et Andy Klerbrad, tu es député LFI et membre de la commission des lois. Merci à tous les trois de venir sur le plateau de l'émission populaire pour cette partie que l'on a appelée d'Adèle à Judith. Qu'est-ce qu'on attend ? Pour foutre le feu, je m'étais ajouté. Merci à tous les trois d'être là. On va dans cette séquence parler de la révolution MeToo que nous vivons actuellement et quoi de mieux pour lancer cette partie que de diffuser un extrait de la vidéo de Judith Godrèche au César. On regarde. Depuis quelque temps, la parole se délie. L'image de nos pères idéalisées s'écorche. Le pouvoir semble presque tangué. Serait-il possible que nous puissions regarder la vérité en face ? Prendre nos responsabilités ? Être les acteurs, les actrices d'un univers qui se remet en question ? Depuis quelque temps, je parle, je parle, mais je ne vous entends pas. Ou à peine. Où êtes-vous ? Que dites-vous ? Un chuchotement, un demi-mot. Ça serait déjà ça, dit le petit chaperon rouge. Alors, c'est encore par la porte du cinéma que la déferlante MeToo ressurgit. Le 6 février, Judith Godrèche a déposé plainte pour viol sur mineurs accusant les réalisateurs Benoît Jacot et Jacques Doyon de violences sexuelles. Une nouvelle plainte pour agression sexuelle a été déposée contre Gérard Depardieu. On parlera aussi des dizaines de femmes qui accusent le psychanalyste Gérard Miller. Les MeToo stand-up et MeToo garçons ont aussi été lancés libérant la parole d'innombrables victimes de violences sexuelles. Violences étant rendues possibles par le système de domination patriarcale autour duquel la France a construit ses institutions. On verra aussi pourquoi l'industrie du cinéma est en première ligne. Industrie où la figure de l'artiste est sacralisée et où règne la culture de l'impunité française. Pour commencer, Juliette, est-ce qu'on peut revenir sur la prise de parole de Judith Godrèche ? Quatre ans après la consécration de Polanski et le départ d'Adèle Haenel de la cérémonie bien seule à l'époque, Judith Godrèche a, elle, en 2024, pris la parole sur CN, yeux dans les yeux, face aux acteurs et aux actrices de l'industrie du cinéma pour leur dire de ne pas avoir peur. Quelle évolution, en quatre ans, a fait en sorte que cela puisse arriver ? Déjà, là, ce discours, c'était un peu un point culminant. Après des semaines de prise de parole où elle était dans les médias, d'abord pour faire la promo de sa série Icon of French Cinema, au début sans nommer personne. Puis, petit à petit, il y a eu chez elle, je pense, un déclic, notamment grâce à ce documentaire réalisé justement par Gérard Miller dont on pourra reparler, 30 amis de Benoît Jacot, accusé par plus d'une cinquantaine de femmes, je crois, aujourd'hui, de violences sexuelles et de viols. Et du coup, on a vu la parole de Judith Godrèche se libérer déjà sur les plateaux et c'est hyper intéressant parce que ça a permis de parler, en fait, de notions de consentement, de notions d'emprise. Donc, ces sujets-là ont occupé un petit peu les plateaux, les médias, ce qui était assez neuf, assez nouveau et vraiment intéressant. Ça a eu un effet de vague parce que d'autres femmes aussi ont commencé à prendre la parole contre Benoît Jacot comme Iside Lebesco, comme Julia Roy qui ont partagé, qui ont dit qu'elles avaient vécu des choses similaires. Il y a eu des plaintes aussi qui ont été déposées par Iside Lebesco. Et même d'autres personnes, il y a eu l'actrice Sarah Grappin qui accuse le réalisateur Alain Corneau qui est aujourd'hui décédé d'arrêt d'une relation d'emprise, de viols quand on était mineur et elle dit que c'est entre autres grâce aux prises de parole de Judith Godrèche qu'elle a pu un peu faire cette prise de conscience. Donc il y a vraiment cet effet de vague. Judith Godrèche aussi est un peu devenue peut-être de façon très inattendue, je ne pense pas qu'elle avait prévu ça quand elle préparait sa série qui est quand même sur son vécu mais qui est de façon assez poétique. Oui, Icon of French Cinema qui est très bien d'ailleurs sur Arte. Qui peut se voir sur Arte, effectivement. Je ne pense pas qu'elle avait prévu de devenir la porte-parole des femmes et des enfants victimes de violences sexuelles mais c'est un peu ce rôle qu'elle est en train d'assumer maintenant. C'est une cause qui maintenant devient un petit peu une cause qui l'habite. Elle a créé une adresse mail où elle recueille les témoignages et la parole des victimes. Elle dit qu'elle en est à plusieurs milliers de témoignages. Elle en parle d'ailleurs dans son discours. Donc il y a quelque chose qui monte en fait de plusieurs semaines autour de ses prises de parole à elle et qui culmine du coup dans ce discours où elle est invitée sur le plateau et on lui fait une standing of a shell donc dans le milieu du cinéma ce qui est un monde de différence par rapport à il y a à peine quatre ans où ce même milieu sacré Polanski meilleur réalisateur donc reconnu coupable quand même de viol et en cavale des Etats-Unis comme on le sait et où Adèle Haenel quittait la salle effectivement sans soutien ou très peu trêchait un peu dans le désert à l'époque. Elle n'était pas du tout soutenue en plus après ça elle s'est prise à un backlash des médiatiques hyper important. vraiment elle a été un peu stigmatisée diabolisée dans ce milieu-là et d'ailleurs elle s'est un peu éloignée du cinéma mais en fait on lui doit énormément c'est-à-dire que c'est aussi parce qu'elle a eu ce courage-là d'être un peu seule à vraiment à essuyer les pots cassés. Il y a aussi d'autres prises de parole je pense qui ont permis ça des Charlotte Arnoux qui ont accusé Depardieu de viol aussi et qui n'ont pas été très soutenues du tout par le milieu donc c'est un peu toutes ces femmes qui ont vraiment ouvert la voie qui ont plus mis des coups de pied dans les portes qui ont fait que des choses ont un petit peu évolué et qu'aujourd'hui ce milieu décide d'inviter Judith Godrech et de célébrer sa parole en tout cas en apparence. Avant de continuer est-ce que vous avez un mot à dire là-dessus justement après avoir vu la vidéo de Judith Godrech au César ? Comme je disais tout à l'heure moi j'ai beaucoup tendance à être un peu pessimiste et ma grande crainte c'est je pense que le milieu du cinéma français ne pouvait pas se permettre d'avoir un nouvel événement Anne-Hélène L avec cette fameuse scène d'Anne-Hélène L qui quitte la salle le scandale qui commence etc. un petit peu où tout ça avait commencé un peu à gronder et je me demande si ce n'est pas aussi une façon d'intégrer un petit peu la critique en montrant regardez on fait notre autocritique on l'invite pour se dédouaner après derrière de mettre des choses sous le tapis j'ai vu par exemple une interview à la sortie de la cérémonie je crois de Melville Poupot qui disait très très vaguement on supporte on soutient les victimes etc. tu pourrais avoir des mots un petit peu plus personnels tu as quand même tourné avec elle dans un film justement de doyons je crois ça ne coûte pas grand chose de soutenir les victimes donc c'est ça c'est que j'ai un peu cette crainte du soutien facile mais sans truc concret derrière moi c'était c'est plus complexe parce que la prise de parole de Judith Godrej qui amène la prise de parole d'Oriane Wic amène à ma prise de position à ma prise de parole de dire ce qui m'est arrivé donc il y a forcément un effet plus intime plus libérateur aussi du discours de Judith et donc où je suis dans moins de capacités d'avoir rationalité d'analyser le monde du cinéma même si j'ai l'impression quand même que c'est toujours la question du système et on l'a dit en effet la culture hétéropatriarcale une culture du viol qui est généralisée dans notre société et on le voit à la fois dans ce qui s'est passé dans le MeToo depuis le départ dans le MeToo garçon dans le MeToo gay aussi je pourrais en parler tout à l'heure mais dans le MeToo politique aussi où les femmes politiques qui ont osé prendre la parole qui ont osé je pense à l'affaire Denis Bopin pour la petite anecdote Denis Bopin a liké mon tweet annonçant il faut que je pense à le bloquer d'ailleurs en sortant je n'ai pas tellement envie de quelqu'un qui a été accusé et a condamné pour ça un grand allié un très grand allié il a mis du rouge à lèvres il a mis du rouge à lèvres déconstruction loading alors justement la bataille de MeToo arrive une nouvelle fois par la porte du cinéma un milieu où se côtoient pouvoir et précarité un milieu propice aux violences sexuelles et sexistes et surtout au silence on avait reçu à l'émission populaire la dernière fois en janvier l'ondonierie qui produit des vidéos d'analyse politique sur Insta et TikTok que nous vous recommandons fortement et qui avait dit que les violences sexistes et sexuelles étaient avant tout des abus de pouvoir en quoi justement ce milieu du cinéma en particulier montre bien comment le pouvoir et donc le silence peut se déployer déjà le cinéma ça a toujours été un boys club ça a toujours été un monde qui a été fondé par des hommes où ils ont pris un contrôle quand même sur cet univers là où ils ont exclu les cinéastes femmes très tôt dans l'histoire ils ont invisibilisé leur travail des Alice Guy et autres et du coup c'est une histoire finalement de regard masculin ce qu'on appelle le male gaze et donc une histoire de projection de fantasmes masculins à l'écran c'est-à-dire c'est des hommes quand même si je caricature pendant des décennies qui ont écrit leurs histoires de leur point de vue orienté et qui ont projeté leur fantasme à l'écran et quand on regarde ce que ça donne ça donne des archétypes féminins par exemple ultra sexualisés des femmes objets de la femme fatale la bimbo la lolita et ça donne des histoires d'amour de type combien de films on a vu avec des histoires d'amour entre des hommes très âgés vieillissants artistes torturés intellectuels incompris qui sont des projections des réalisateurs en général toute l'oeuvre de Woody Allen pour ne pas le nommer et en France on a aussi notre lot justement les Benoît Jaco et Jacques Doyon et bien d'autres entre donc ces artistes vieillissants et des très jeunes femmes naïves innocentes prépubères et on nous a présenté ça comme étant des grandes histoires d'amour et combien d'actrices françaises ont commencé leur carrière en étant l'archétype de la lolita à l'écran des Vanessa Paradis en passant par des Emmanuel Béart enfin voilà le cinéma français est vraiment construit là-dessus mais pourquoi ? parce que ce sont des hommes qui sont derrière la caméra qui écrivent qui mettent en scène et en même temps on avait comment dire une fusion entre la fiction et la réalité puisqu'on avait les mêmes hommes qui écrivaient ces histoires et qui les fantasmaient et qui les vivaient puisqu'on avait des Benoît Jaco qui systématiquement choisissaient donc des très jeunes actrices mineures Judith Caudrech Virginie Le Doyen Écidre de Bescot il y en a d'autres Julia Roy et en parallèle les attirait dans son lit avec une relation d'emprise qui a été pas mal commentée grâce à la parole de Judith Caudrech et qui vivait ces histoires-là et qui ensuite s'en vantait d'ailleurs face caméra assumait complètement donc il y a vraiment enfin voilà c'est une histoire de désir masculin à l'écran et de domination et c'est aussi une histoire de pouvoir économique parce qu'on a souvent le cliché d'ailleurs c'est souvent raconté dans 10% et je trouve que de façon assez fine sur cette date de péremption des actrices je ne sais plus qui en parlait notamment à l'époque je me demande si ce n'était pas Catherine Deneuve qui en parlait à l'époque j'avais vu un article il y a très longtemps là-dessus sur le fait que à les 25 ans 26 ans en gros passer l'âge de péremption des petites copines de Leonardo DiCaprio tu n'as plus les rôles de jeunes premières et combien de films je ne me rappelais plus du titre du film mais il y a pas mal de films qui mettent en scène cette rivalité entre la vieille actrice qui commence un peu à vieillir et la jeune première qui va lui prendre sa place etc et en fait c'est toutes ces rivalités il y en a beaucoup je pense que c'est notamment une en particulier mais oui il y en a tellement comme ça Scène 7 Boulevard une jeune actrice après il y a ça fait partie de nos représentations qui est-il arrivé à Baby's Day enfin voilà mais du coup là-dedans il y a un enjeu purement économique pour ces actrices tout simplement parce que ça fait aussi toute une partie de leur carrière où elles ont beaucoup moins de travail du travail beaucoup moins rémunérateur et même peuvent beaucoup moins aussi peser de leur poids en tant qu'actrice bankable entre guillemets pour aussi devenir productrice passer de l'autre côté de la caméra etc et donc prendre ce pouvoir que les hommes eux prennent à plein justement donc c'est justement toute cette interaction entre à la fois les représentations culturelles et leur réalité économique derrière il y a une réalité de façon et on le voit que ce soit dans tous les impacts de la société de cette domination hétéronormée aussi là moi je me souviens d'une interview ce week-end assez intéressante aussi sur quand tu es mère actrice qu'on t'entendra qu'à des rôles de mère on arrêtera de te donner des rôles en effet même de jeune première ou tout ce que tu veux parce qu'est-ce que tu sois grand-mère exactement oui c'était des posteurs qu'en parlait après être détective la révolution qu'on a parce que c'est le titre que j'ai juste en face de moi c'est une révolution ils ne peuvent plus l'empêcher en espérant que ce soit vrai et je pense que je partage une part du pessimisme de Cassandre sur la capacité coercitive et de rétractation qu'est capable le monde du cinéma qui est encore une fois vraiment dominé encore profondément par les agents par les studios d'agence qui est un modèle capitalistique très aigu et c'est un de nos rôles aussi je pense nous dans la sphère politique petit à petit il va falloir voir ce système de réseau qui a fonctionné quand Aurélien Wick parle il nous explique que son agent dès ses 15 ans l'a mis en réalité l'a mis en réalité en service pour d'autres hommes il y a un système de prédation sur des jeunes acteurs femmes et garçons filles et garçons qui est réel et qui on parle d'un événement qui était il y a moins de 10 ans en réalité moins de 20 ans c'est rien en termes temporels moi j'ai un des combats et je le dis très souvent c'est de lutter contre la culture du viol mais j'ai conscience profondément conscience que ça ne sera pas demain que ça va passer par un long travail de réparation de notre société et que c'est vraiment un des combats je le disais dans mon tweet pour parler on ne guérit pas quand on est victime mais on peut se réparer parce que la brisure sera là mais on peut peut-être autre chose il faut se réparer soi-même mais nous personnalité politique député je parle en tant que député aussi ma prise de conscience de la prise de parole que je devais faire que je ne voulais pas faire ou que je me refusais de faire de dire oui j'ai été un enfant victime d'un pédophile quand j'étais petit elle vient du fait que en science publique on a utilisé alors que nous défendions des arguments en fait on défendait un amendement pour augmenter les moyens de la CNEP qui est la police cyberpolice contre la pédocriminalité on nous a rétorqué qu'on était complice des pédocriminels parce qu'on ne voulait pas allourder les peines pour les cyberpédocriminels parce qu'on pense que c'est inutile allourder des peines si on n'arrive pas à trouver les coupables enfin c'est assez bateau quoi et directement c'était complice des pédocriminels mais pendant ce temps on n'a pas de grande arrestation de pédocriminels on casse notre service public de la police je parle de la police judiciaire par exemple qui faisait ce travail et de balancer une victime c'est là que moi j'ai vrillé j'ai cassé le micro en séance donc c'était quand même voilà merci les services de l'Assemblée nationale mais là ça m'a fait prendre conscience que oui à côté de ça par exemple Bruno Le Maire a retiré 20 millions à la protection des personnes est-ce que je pourrais rebondir sur ce que tu parlais du coup de cette culture du viol et de cette culture du réseau aussi et de voir un peu les racines rapidement d'où ça vient parce qu'en fait on est quand même dans un pays où il y a une culture effectivement de la pédocriminalité c'est-à-dire où vraiment il y a eu une complaisance dans les milieux intellectuels artistiques bourgeois français depuis cette France post-mai 68 où on était en cette ambiance vraiment libération sexuelle donc interdit d'interdire jouissait sans entrave tous ces slogans et en fait à cette époque-là déjà la pédocriminalité c'était vu comme quelque chose finalement d'un peu subversif d'un petit peu sulfureux et c'était extrêmement parfois carrément défendu on avait des Gabriel Matzneff cet auteur qui écrivait sur la manière dont il violait des enfants et s'en vantait sur les plateaux qui étaient accueillis chez Bernard Pivot à bras ouverts à plusieurs reprises on avait des tribunes qui étaient signées pour essayer de décriminaliser les rapports sexuels avec les mineurs signés par des Sartres ou des Beauvoir donc on avait vraiment on était vraiment enfin on était je ne sais pas pourquoi je mets forcément le passé en l'occurrence mais il y a en France une histoire de complaisance envers cette pédocrimialité surtout si c'est dans le milieu artistique avec cette figure aussi de l'artiste cette sacralisation quand même de l'artiste du monstre sacré qui aurait un peu tous les droits à qui on laisserait passer toutes sortes de choses que ce soit Polanski Depardieu c'est Gérard on peut voilà il met les mains dans les culottes mais c'est Gérard regardez les films comme dit notre président il rend fier à la France on est quand même dans ce pays là où le président prend publiquement la défense d'un homme accusé de viol donc clairement il y a un problème effectivement systémique et Judith Godrej dans son discours elle met le cinéma face à ça et ça ne date pas d'hier je rebondis juste parce que j'ai rencontré au moment des révélations de façon de parler vu que c'était quelque chose qui était quand même connu sur Gérard Depardieu j'ai rencontré une représentante de l'HSGT Spectacle dans mon département qui assurait des formations auprès de maquilleuses auprès des futures maquilleuses dans le monde du cinéma parce que là on a parlé des acteurs beaucoup de cette des stars mais il y a réalité d'une utilisation aussi du personnel annexe du technicien la technicienne malheureusement des maquilleuses maquilleuses et elle avait en charge heureusement que les syndicats sont là de la formation aussi de la prévention mais une peur réelle et une acceptation cette violence que les acteurs vont nous imposer fait partie du système c'est toujours la question quand on est victime ou potentielle victime pourquoi donc c'est cette acceptation parce que c'est l'obligation pour gagner sa vie pour survivre etc. moi c'était l'obligation de me laisser faire parce que ma vie en dépendait à proprement parler vu que j'étais un enfant et ainsi de suite ainsi de suite il y a la réalité matérielle qui compte énormément dans ce rapport de prédation mais c'est en ça qu'on voit que la violence sexuelle c'est justement une affaire de domination parce que quand on voit des mecs comme Depardieu on essaie de nous vendre un mythe de l'homme qui a des pulsions qui ne peut pas se contrôler ou voilà c'est une fatalité voilà c'est Gérard sauf que Depardieu justement il peut très bien se contrôler puisqu'il ne va pas s'en prendre à ses collègues stars qui elles vont prendre sa défense en disant mais moi il ne m'a jamais rien fait c'est une imitation non mais Gérard enfin vraiment parce qu'elles ont dit mais elles ne comprennent même pas il ne nous a pas touchés évidemment qu'il ne les a pas touchés parce qu'il n'est pas complètement stupide et donc il ne s'en prend pas à ses collègues qui ont du pouvoir et de l'influence et il va chercher tel un prédateur les proies vulnérables et comme tu le dis donc sur un plateau c'est qui alors soit c'est des très jeunes actrices qui débutent qui aujourd'hui d'ailleurs portent plainte contre lui s'expriment contre lui qui ne sont pas connues qui ont tout à perdre qui ont leur carrière à perdre face à un monstre sacré comme lui soit ce sont des maquilleuses effectivement des techniciennes il y en a de plus en plus qui ont parlé elles racontent toutes le même modus operandi et c'est corroboré maintenant par des comédiennes de renom comme Alouk Grimbert Sophie Marceau Vaina Giacante qui ont pris la parole pour dire mais bien sûr on le savait on l'a Karine Viard aussi je crois c'est possible elle a dénoncé un peu un plotage mais surtout elle a parlé du fait de ne pas voir parce qu'on ne s'en rend pas compte un petit peu cette espèce d'aveuglement généralisé sur de déni c'est ça de déni un peu de non-pensée autour de ça on retrouve dans les familles malheureusement aussi dans le rapport incestueux la personne quelle qu'elle soit qui refuse de voir alors qu'elle est présente en fait c'est ça justement là où je voulais en venir c'est que il y a toujours une utilisation ce que je disais tout à l'heure sur l'utilisation un petit peu de ce trope de la rivalité féminine etc il y a aussi une utilisation dans la prédation notamment sur les enfants que ce soit les jeunes actrices ou que ce soit les enfants qui ne sont pas acteurs ou actrices justement des contradictions de la vie de la vie d'enfant de la vie d'adolescent notamment la crise d'adolescence qu'est-ce que c'est si ce n'est une demande de reconnaissance d'être à égalité avec ses parents une demande de reconnaissance auprès de ses parents qu'on devient adulte qu'on peut commencer à réfléchir etc et les prédateurs ont tendance à exploiter justement cette demande de reconnaissance en disant tu es mature pour ton âge je te vois ne t'inquiète pas tes parents ont tort etc tu es spéciale c'est ça exactement et en fait c'est toujours dans les à la fois dans les failles de la domination masculine et dans les failles de la domination adulte que se nie justement dans cette utilisation justement à leur profit en fait parce que par exemple c'est quoi une revendication pour laquelle on se fait régulièrement accuser de soutenir les pédophiles c'est une revendication sur simplement l'éducation sexuelle donc c'est des choses sur lesquelles en fait c'est précisément donner les armes pour que ces fameuses contradictions de l'âge adolescent n'en soient plus et que les que les enfants soient bon à minima informés mais aussi soient dans des situations où ils soient émancipés de cette domination adulte vis-à-vis de ça et avant de revenir sur le MeToo garçon je voulais qu'on termine aussi sur le MeToo dans le milieu du cinéma comment on peut expliquer que la France a raté le premier coche de MeToo contrairement par exemple aux Etats-Unis est-ce que c'est ce que tu disais tout à l'heure par rapport au male gaze enfin le boys club post 68 art avec une espèce de génie masculin et de liberté pour moi il y a un mélange de plein de choses qui c'est assez passionnant parce que t'as effectivement bon t'as déjà donc effectivement le côté boys club mais ça c'est pareil aux Etats-Unis finalement il y a cette culture de la paix de criminalité je pense qu'il y a quand même en France il y a quelque chose quand même il y a quelque chose qui s'est vraiment défendu bec ses ongles et quand on voit la réaction en fait au premier MeToo quand c'est plusieurs figures de la culture dont Catherine Deneuve signent une tribune pour défendre la liberté d'importuner donc à contre-courant total de ce qui se passait dans le monde entier en disant non 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 nous en France on défend la liberté d'importuner parce que c'est indispensable à une liberté sexuelle donc vraiment là il y a aussi une volonté d'opposer des Etats-Unis qui seraient aseptisés rigides coincés puritains voilà on peut rien faire là-bas alors que nous en France la France on est paillard on est bon vivant voilà on est épicurien on fume enfin tout un il y a vraiment cet imaginaire là on va pas être comme les ricains à la coincer et donc à défendre cette soi-disant liberté sexuelle qui est en fait une liberté d'agresser et de violer en toute impunité et qui protège et qui a toujours protégé les violeurs et puis c'est lié avec un entre-soi bourgeois du milieu c'est-à-dire que les personnes qui signent cette tribune les personnes qui ont signé la tribune pour protéger deux pardieux et qui après beaucoup se sont rétractées parce que justement elles ont senti que peut-être que le vent tourne et que c'est plus aussi cool d'être de ce côté-là mais en tout cas voilà ces personnes-là c'est quand même dans l'ensemble des personnes de ce milieu-là il y a quand même une volonté de se protéger les uns les autres très fort donc c'est un peu ça et ce qu'on disait le monstre sacré intouchable le génie le génie toujours masculin parce qu'on n'entend pas ce genre de discours sur des femmes à qui il faut pardonner des écarts au nom de l'art et ça, ça va de Picasso jusqu'à Polanski C'est vrai qu'au final Weinstein c'était un producteur donc c'était un port capitaliste quelque part alors que Depardieu c'était un grand acteur mais moi justement là-dessus j'y vois deux choses je pense qu'au moment où la vague MeToo est arrivée en France alors déjà aux Etats-Unis la première vague ou le premier remot MeToo n'avait déjà pas pris c'était le fameux hashtag MeToo qui avait été lancé par une journaliste je crois afro-américaine Tamara Burke c'est ça et qui n'avait pas pris avant justement les accusations de Weinstein donc je pense aussi qu'en France on n'avait pas de port assez gros à l'époque parce que quelque part on l'avait mais on ne le savait pas alors on ne l'avait pas encore on l'avait depuis longtemps mais personne n'a rien dit en effet c'est ça il n'y a pas eu de mouvement de dénonciation sur lui spécifiquement il y avait Matzneff mais bon qui le connaît hors des salons bourgeois parisiens Matzneff quoi genre bon il y avait quelques figures comme ça pareil je pense que aussi d'un autre côté sur Weinstein tu avais des grandes actrices qui avaient beaucoup tourné etc de l'autre côté Adèle Haenel c'était quoi c'est une lesbienne qui gueule un peu qui est un peu gauchiste tu vois donc je pense que il n'y avait pas il n'y a pas eu un assez gros port pour qu'on voit ça comme autrement que l'importation d'un truc puritain états-unien et aussi je pense qu'il y a eu un paradoxe à l'intérieur de MeToo qui est à la fois que MeToo a été rendu possible médiatiquement par la dénonciation du monstre mais l'essence de MeToo c'est aussi la banalité du viol c'est le fait que le hashtag se diffuse partout de façon virale et comment on réconcilie la banalité de ces violeurs qui sont dans nos vies quotidiennes et ce monstre-là qui permet la libération de la parole et donc forcément qui est un autre qu'on ne peut pas réintégrer à la société et c'est ce qui a amené aussi à faciliter un petit peu dans tout le backlash réactionnaire qu'il y a eu derrière de oh vous voulez détruire les relations entre les hommes et les femmes voulaient détruire l'amour parce que c'était totalement irréconciliable ce truc-là mais qu'est-ce qu'on fait des hommes ordinaires ? Alors justement en 2021 le hashtag MeToo inceste avait déjà été l'occasion de voir émerger de nombreux témoignages d'hommes aussi victimes de pédocriminels beaucoup ont témoigné en disant des choses comme un garçon ne se laisse pas faire il se débat des paroles d'hommes donc longtemps inaudibles et justement c'est ma question est-ce que c'est à cause de ces stéréotypes de ces injonctions à la virilité que ces paroles sont restées longtemps inaudibles ? Déjà malheureusement il y a eu plusieurs tentatives que ce soit en effet le MeToo inceste le MeToo gay aussi qui a été tenté qui n'a pas pris dans la communauté je suis assez et d'ailleurs c'est ça qui m'a donné le courage le MeToo garçon parce qu'il y a la vague générale la déferlante du MeToo c'est comme j'ai dit Judith Aurélien ça me pousse à le faire sinon je pense que je n'aurais pas fait même si je voulais le faire j'avais la volonté ou le sentiment ou l'urgence même en fait qu'en vrai ça me travaillait je ne sais pas s'il n'y avait pas eu cette déferlante qui arrive jusqu'à moi je serais passé à dire ensuite j'ai choisi un fait spécifique moi j'ai choisi une violence pédophile j'aurais pu être beaucoup plus large la culture du viol c'est ce que je disais ce matin sur France Info c'est le collègue qui me mettait la main au cul parce que j'avais tous les jours pendant trois ans parce qu'il semblait que je lui envoyais des mauvais signaux le premier rapport sexuel à 14 ans qui est dans ma découverte sexuelle de mon homosexualité et la personne avec qui je fais ça est majeure et profite de la situation et donc je me retrouve dans une situation où je ne suis pas consentant et ainsi de suite ainsi de suite et là ça percute là c'est quand même la bonne nouvelle et c'est là quand même là c'est mon désaccord avec Cassandre c'est que la société se trouve percutée de manière plus large que ça a été le cas avant c'est pour ça que je l'ai fait sinon la seule et unique question qu'il me posait pour moi c'était est-ce que ça va être utile dans le combat politique que nous menons déjà quand même et pour moi-même quand même ça je le mets vraiment là-bas mais pour les autres et le nombre de témoignages reçus mais juste en faisant un tweet de personnes qui me disent moi je ne demande pas le MeToo Twitter le MeToo c'est aussi en parler à tes parents en fait en parler 20 ans après j'ai été victime d'un pédophile à 14 ans à 16 ans à 17 ans mon conjoint m'a violé plusieurs fois et d'ailleurs je ne peux pas déposer plainte et ça mène une question politique parce que moi c'est toute ma raison d'être à la fin c'est quand même d'apporter la question politique centrale comment on répare ces victimes dans un système qui est cassé quand bon je ne vais pas parler des voleurs du gouvernement et je ne vais pas parler de Dupont Moretti qui est vraiment sur ces questions-là totalement à l'ouest mais on a un service de la justice où les gens ne veulent pas aller en justice c'est ce que je disais il n'y a que 3% des plaintes pour pédophilie ou inceste qui aboutissent on le sait tous enfin en tant qu'LGBT on sait qu'on n'a pas envie d'aller porter plainte parce que la police est quand même principalement homophobe je vais avoir des problèmes même si ça ça ressort sur les réseaux mais la police a un trope homophobe historique c'est quand même elle qui a organisé notre répression pendant 100 fois ils ne veulent pas d'ailleurs la préfecture de Paris ne veulent pas nous donner le nombre de fiches qu'ils ont fait à l'époque c'est dommage on sait et c'est pareil pour les victimes de viol à quoi ça va servir mais parce que notre société est complètement fracturée là on va avoir des magistrats bon mais les magistrats ils vont arriver d'ici 15-20 ans là on est sur la vague MeToo on n'a pas le système qui a été conçu pour pouvoir réparer les autres je pense que c'est un des grands combats aussi politiques mon message était vraiment pour les victimes de la prise de parole pour se réparer parce que c'est un premier acteur réparateur mais il y a la justice nous on n'est pas dans cette vision de la France insoumise je le rappelle de la justice punitive oui les salopards il faut les punir c'est évident personne ne dit le contraire chez nous mais elle sert aussi aux victimes à créer la réparation oui tu as été victime l'état reconnaît ton statut de victime il y a du contradictoire le problème c'est qu'avec l'intégration générale de notre service public les victimes ça ne sert à rien qu'elles le fassent et le nombre de messages atroces reçus oui je vais parler à mes parents oui je parle à mes parents j'ai écrit à mes parents mais jamais je porterai plainte jamais je porterai plainte parce que le système est maltraitant si c'est maltraitant il est maltraitant de la faute de ce gouvernement et des gouvernements précédents qu'ont détricoté des choses on a tous les outils on a pour la force on a la civise on a Pharos qui est une plateforme pas bien foutue à proprement parer mais qui peut être utile si on donnait les moyens on a la CNEP pour la recherche en ligne on a des tribunaux des JAF alors des juges des affaires familiaux et on a des flics bon en vrai effectivement on a tout ce qu'il faut pour essayer de traiter le problème et qu'il faudrait former et qu'il faut former et on a des écoles bon avec de moins en moins de profs qui ont des classes de 45 et aussi les profs il y a une époque quand j'étais plus jeune dans des classes à 25 à 20 même parfois les profs pouvaient déceler des situations ben là maintenant les profs sont incapables de le faire avec des classes à 30 et au niveau du collège et ainsi de suite et tout le lien politique entre la culture du viol cette culture de la prédation qu'on peut retrouver en fait dans le rapport capitalistique aussi et cette société brisée ben ça va être un chantier énorme et ça c'est le grand combat qu'on mène on est aussi largement freiné par le backlash réactionnaire dans tous les autres aspects sur lesquels tu parlais tout à l'heure justement de la difficulté de dénoncer notamment dans le MeToo garçon qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça c'est aussi le stigmate de l'homosexualité tout simplement si tu as été victime de quelque chose c'est que tu es potentiellement susceptible d'être un sale PD donc pardon désolé pour les termes mais donc voilà il y a aussi tout ça il y a aussi tout simplement la façon dont j'en parlais déjà la dernière fois mais dont l'extrême droite utilise un petit peu ces sujets-là pour faire de la propagande anti-immigré en disant non mais oui les violeurs c'est les arabes c'est très important il faut s'en occuper etc donc il y a toutes ces façons-là dont le backlash réactionnaire en fait s'organise autour alors il y a un backlash spécifiquement anti-féministe qui a des libertés d'importuner etc mais aussi des façons beaucoup plus perverses dans lesquelles il utilise un petit peu justement la critique pour la retourner en mode ah ben du coup il faut mettre plus de police dans les quartiers chauds du 18ème arrondissement mais ça les féministes se tuent à le répéter qu'en fait l'écrasante majorité des auteurs de viols et violences sexuelles sont des personnes connues de la victime du cercle familial conjoint, ex, amis, collègues et ne sont pas donc des immigrés qui vous attendent dans une ruelle dans le 93 enfin ça c'est un fantasme qui est alimenté par l'extrême droite et par tous les milieux conservateurs mais qui n'est corroboré par aucun chiffre et c'est épuisant d'avoir à le répéter je l'ai vu sous certains de mes commentaires sur Twitter on n'a jamais lu les commentaires sur Twitter oh là ah ben non mais alors les statistiques on le sait tous on a les chiffres 9 agressions sur 10 hommes, femmes sont commises par des hommes voilà c'est une violence sexuée on le sait les mascus se sont mis un peu en bande c'est Léo Halter un de nos collègues députés donc notre groupe qui allait se failliter avec eux c'était un peu un misant à voir oui non 60% des agressions faites sur des hommes c'est des viols faits par des femmes ils trouvent une statistique un chiffre alors on est allé chercher il n'y a rien mais ils le répètent en boucle répètent en boucle le backlash réactionnaire parce que les mascus qu'est-ce que c'est à part c'est un système et que c'est une organisation mais il ne faut pas non mais juste je voulais juste vous citer le sociologue Sébastien Chauvin qui est prof associé à l'université de Lausanne qui estime que le MeToo garçon comme le MeToo met sur la table la question du rapport de force qui est à la fois une différence d'âge et de pouvoir social ça revient à ce qu'on disait et ben oui justement tu parlais tout à l'heure des tribunes un peu pédophilie à l'époque et à l'époque déjà ça surfait sur une vague qui était une vague de critique de justement la domination adulte de certains penseurs 68ards je pense à Michel Foucault etc qui pensaient alors certains en allant un petit peu trop loin dans il fallait faire de la relation enfant adulte mais il y avait un début de réflexion philosophique sur ce qu'est la domination adulte et qui a été aussi en fait trahie et détruite par avance par justement tout le discours pédophile qui s'était agrippé à ça en disant ah génial on a nos justifications philosophiques à ça donc il y a aussi tout un discours à reconstruire autour de ça pardon ouais ouais non mais alors là je réfléchis à oui oui comment ils arrivaient à justifier en disant ben oui à l'époque avec des discours de ah bah si l'enfant est un être autonome il doit pouvoir consentir finalement pourquoi pas enfin bah tout un truc c'est naturel voilà il n'y a pas de raison le dispro freudien ne le lancez pas sur Freud mais ouais ouais moi je voulais juste répondre sur le cinéma en particulier donc pas sur la justice mais en tout cas sur le milieu du cinéma parce que donc les gens se lèvent pour applaudir Judith Godrèche mais ensuite toi tu disais effectivement est-ce que c'est pas un truc performatif et simplement pour arrondir les angles être en mode c'est bon on a compris maintenant les obligations de coordinateur d'antimité par exemple c'est ça en fait il y a le collectif 50-50 qui est cette association qui défend la parité l'égalité dans le cinéma et dans l'audiovisuel qui tout de suite a réagi en disant bah eux de toute façon ils luttent elles et eux luttent depuis un moment sur ces questions là et proposent des choses très concrètes déjà une sensibilisation et une formation qui serait obligatoire pour toutes les personnes qui travaillent dans ce milieu à la fois pour ceux qui seraient des potentiels prédateurs mais aussi simplement pour celles et ceux qui pourraient subir ça justement pour eux qui connaissent ils et elles connaissent leurs droits et tout ça enfin vraiment une grande sensibilisation généralisée est vraiment obligatoire parce qu'aujourd'hui il y a des choses qui se font mais pas forcément mais tout le monde mais non enfin on passe à travers donc là vraiment quelque chose de systématique des référentes et des référents violences et sexuelles sur les plateaux pour aller voir en cas de problème pour la communication et tu parlais effectivement les coordonnateurs coordonnatrices d'intimité qui est quelque chose qui commence à se faire depuis quelques années c'est très récent et qui permet justement de gérer ces scènes de sexe en évitant les abus Judith Godrej en a parlé notamment pour son discours comment elle devait faire 45 prises en ayant 14-15 ans où elle se faisait peloter les seins ou embrasser par des hommes de 40-50 ans sur un plateau en souris d'adultes où personne n'y voyait le moindre inconvénient et personne n'allait ne prenait en compte son bien-être et comment du coup c'est important et j'ai pu passer une interview d'une personne du collectif 50-50 qui disait qui rappelait quand même que le cinéma c'est a priori le seul milieu où on fait travailler les enfants donc on a une responsabilité parce qu'on les fait travailler on les embauche tout d'un coup on leur donne un travail pour les enfants justement en pleine construction on leur dit là tu travailles et tu vois on les met dans une sorte d'univers avec des adultes avec de l'alcool des drogues sur des environnements voilà c'est à la promesse de l'âge adulte voilà c'est ça tout à coup imaginez ce que c'est que de vivre ça avec en plus la célébrité à la clé et tout et donc voilà comment on est responsable de les protéger sur les plateaux donc il faut vraiment prendre des mesures très concrètes donc applaudir dire je le soutiens voilà bientôt ils auront un petit pince sûrement en fait c'est ça c'est que c'est une question de droit du travail au final de protection sur le travail alors on arrive à la fin de notre partie sur cette séquence merci beaucoup Juliette je te libère merci beaucoup c'était trop cool et de toute façon je te réinvite mardi prochain je reviens mardi prochain voilà pour une émission sur ou le 8 mars c'est une émission FMIES merci beaucoup et j'accueille tout de suite Clément Verdet qui va entrer en plateau qui est le co-animateur des groupes d'action de la France Insoumise et Antoine Salès-Papou qui est responsable de l'école de formation de l'institut La Boétie bienvenue Antoine bienvenue Clément tu peux fermer la porte c'est toi merci beaucoup vous découvrez notre nouveau plateau non vous êtes passé c'est magnifique merci beaucoup bienvenue Clément alors on a appelé cette partie ton oncle raciste vote inscris-toi on est donc à 5 mois des élections européennes et il y a plus de 10 millions de français qui risque de ne pas pouvoir voter aux élections parce qu'ils sont mal inscrits ou non inscrits sur les listes électorales c'est un chiffre alarmant qui a fait l'objet d'un courrier adressé par Manuel Bompard à Darmanin qui a souligné l'urgence d'une campagne nationale d'inscription sur les listes électorales or aucune initiative évidemment n'a été entreprise par le gouvernement qui n'a aucun intérêt à ce que les citoyens se saisissent des armes qui pourraient les faire dégager donc la France Insoumise elle prend toute sa part à la bataille pour le réarmement civique Clément je rappelle que tu es le co-animateur avec Alexandra Mortet du pôle des groupes d'action de la France Insoumise est-ce que tu peux nous parler de la campagne d'inscription sur les listes électorales sur les listes électorales lancées par la France Insoumise ? Alors oui bien sûr je vais d'abord peut-être revenir sur quelques chiffres bon tu les as dit déjà mais tu as raison de rappeler qu'il y a environ 10 millions de personnes qui sont mal inscrites ou non inscrites sur les listes électorales et c'est un chiffre énorme puisque quand on le regarde c'est un cinquième de la population en âge de voter qui en réalité ne pourra pas aller le jour du scrutin dire ce qu'il pense s'exprimer donc ça pour nous c'est alarmant et c'est d'autant plus alarmant quand on le met au regard du chiffre de l'abstention parce que ça s'ajoute à cela et également quand on regarde qui n'est pas inscrit sur les listes électorales et qui est mal inscrit sur les listes électorales c'est qui ? C'est les plus précaires les moins diplômés les jeunes donc toutes celles et ceux qui sont les premiers et les premières touchées par les politiques des gouvernements libéraux et de leurs alliés d'extrême droite donc nous ça on ne peut pas du tout s'en satisfaire en tant que mouvement politique et c'est pour ça qu'on a lancé cette campagne c'est l'idée mais ça fait longtemps qu'on mène ce combat à la France insoumise et c'est aussi une des raisons je crois qui peut expliquer pourquoi on est si fier d'être insoumise et insoumise c'est qu'on est sur ce terrain de la lutte depuis des années et on ne peut pas se résigner parce que pour nous c'est trop important de se dire que le jour du scrutin il y a des gens qui se rendent dans le bureau de vote et disent finalement qu'ils voulaient s'exprimer et disent bah non je ne peux pas parce que j'ai été radié sur les listes électorales on ne peut pas s'en contenter on ne peut pas l'accepter en tout cas donc en gros depuis quelques semaines dans les mois qui viennent et en réalité jusqu'au vendredi 3 mai les insoumises et insoumis vont aller à la rencontre de nos concitoyennes et de nos concitoyens pour vérifier d'abord les inscriptions sur les listes électorales et le cas échéant quand les gens ne sont pas inscrits sur les listes électorales les inscrire les aider à l'inscrire les accompagner dans cette démarche citoyenne et c'est important je pense de faire cette démarche aussi parce que ça peut faire changer les choses en réalité c'est ça qu'il faut aussi retenir parce que celles et ceux qui défendent leurs privilèges qui ne veulent pas partager les richesses celles et ceux qui ont un discours raciste qui n'ont que la haine à la bouche tous ces gens là ceux qui détruisent la planète et bah eux ils votent mais toutes les personnes qui elles en ont marre de toutes les politiques qui les affectent qui en ont marre du racisme ambiant qui en ont marre de voir le rien le fait que l'abandon des pouvoirs publics concernant la question écologique bah tous ces gens là bah ils peuvent en fait ils peuvent transformer leur colère dans l'urne ils peuvent y aller et donc dans ces cas là il faut aller les inscrire sur les listes électorales les aider pour qu'ils puissent faire en sorte de nous donner de la force en tant que mouvement parce qu'on les défend tout simplement c'est nous qui portons le programme qui les défend et on peut y arriver alors c'est pour ça et je vais terminer sur ça c'est pour ça qu'on a lancé du coup cette campagne on s'inscrit on vote insoumis parce qu'on peut y arriver on pense que c'est tout à fait possible et justement quels sont les outils dont disposent les militants alors pour cette campagne alors déjà il y en a plusieurs bon déjà j'invite toutes celles et ceux qui sont intéressés par cette campagne à se rendre sur le site de la France Insoumise il y a une page avec toutes les ressources le matériel enfin voilà tous les argumentaires qui peuvent retrouver ça il y a aussi sur le centre d'aide une fiche pratique qui donne des petites billes qui permet aussi voilà d'aider toutes celles et ceux qui veulent qui s'intéressent à ça qui ne sauraient pas vraiment comment aborder quelqu'un comment lui parler de cette campagne bah voilà il y a une aide sur ça et il y a également des outils qu'on avait déjà mais qui ont été développés déjà l'outil d'ajout de contact sur Action Populaire qui a été modifié par le pôle des outils numériques qui permet aussi depuis son smartphone de faire de vérifier quelqu'un sur les listes électorales et aussi de les inscrire à la France Insoumise si la personne est intéressée etc et on a lancé aussi un site on s'inscrit onvoteinsoumis pardon onvoteinsoumis.fr pardon je trouvais ça qu'il ne fallait pas que je me trompe un vote insoumis pour FR et qui permet à chacune de vérifier son statut et aussi de s'inscrire s'il le veut à la France Insoumise c'est important il y a déjà eu plus de 10 000 personnes qui ont vérifié leur inscription sur les listes électorales et pour les militants qui ne sauraient pas vraiment par où commencer quel quartier choisir où aller etc et bien il y a des outils la France Insoumise elle a proposé les insoumis ont développé un outil qui s'appelle TocToc qui permet de voir un peu où c'est qu'on a les meilleurs résultats etc donc qui permet d'aller voir aussi là où il faut aller inscrire les gens il faut aller alors TocToc pour faire du porte-à-porte je précise et justement ce week-end les militants se sont déployés partout sur le territoire pour faire une grande opération de porte-à-porte est-ce que tu peux nous en parler effectivement donc ce week-end donc les 24 et 25 février les Insoumises et les Insoumis ont été invités à participer à un grand week-end de mobilisation pour du coup inscrire et faire vérifier les gens leur statut d'inscription sur les listes électorales et ça a été un véritable succès il y a eu plus de 500 actions partout en France et surtout des très très bons retours de la part des gens qui étaient intéressés par cette démarche qu'on faisait qui trouvait que c'était intéressant que la France Insoumise s'en empare de ce sujet qui voulaient aussi nous aider qui ont trouvé que c'était le bon moment de peut-être de nous rejoindre etc bon je dis ça mais ça fait quand même plusieurs semaines que cette campagne a lieu et je tiens à remercier vraiment toutes les Insoumises et tous les Insoumis de mener à bien cette campagne de faire des collages des portes-à-portes tout le temps c'est très beau on a des très belles images d'ailleurs moi j'invite à ce que les gens continuent à les mettre sur les réseaux sociaux avec le hashtag on s'inscrit comme ça la com de la France Insoumise va pouvoir voir toutes ces belles photos etc et je le dis un peu en avant-première le 23 et le 24 mars donc dans près d'un mois il y aura un nouveau week-end de mobilisation ça ne veut pas dire qu'on ne fait rien en attendant on continue mais on va essayer de mettre le paquet aussi sur ce week-end c'est une semaine après la convention de l'Union Populaire qui aura lieu le 16 mars tu vas te dire ce que vous avez un mot à dire sur cette campagne vous l'avez vu passer vous avez fait des portes à portes non ? si 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 ça marche en fait le rôle historique qu'on les a soumis c'est à la fois d'être l'acteur politique que nous on représente à l'Assemblée mais aussi cet acteur de la société et à l'élection présidentielle moi c'est un des trucs que j'avais c'était la deuxième que je faisais je n'ai pas fait 2008 même si j'étais 2007 même si j'étais j'étais un peu jeune mais c'était le début quand même mais 2017-2022 j'ai regardé dans ces quartiers pop on a fait ces tables d'inscription et cette surprésence aussi sur l'accès au droit il y a les caravanes populaires et ainsi de suite ça marche alors oui mais ça peut gagner 2-3% de participation parce que les gens sont informés et ces 2-3% de participation bizarrement quand ça vient du monde populaire ça vote insoumis donc les copains militantes, militants allez-y là on a un, quoi deux mois c'est ça ça en mai 3 mai fin des inscriptions en mairie 1er mai fin d'inscription en ligne 3 mai voilà parfait écoutez Clément mais allez-y allez-y parce que notre force politique c'est cette mobilisation populaire donc on s'inscrit on vote insoumis Antoine oui, moi aussi j'ai remarqué ce week-end qu'il y avait une énorme mobilisation parce qu'on le voit nous aussi à l'Institut Labo ici à travers tous les élèves qui ont fait les cursus renforcés qui nous envoient les petites photos les petits machins des actions qu'ils font mais ce que je voulais rajouter en fait c'est que cette campagne elle est quand même au cœur de la stratégie insoumise c'est-à-dire d'aller chercher le quatrième bloc des abstentionnistes pour construire la majorité populaire parce qu'on se rend compte en fait quand on étudie un peu les données électorales que le système il repose sur une sorte de suffrage censitaire qui ne dit pas son nom vous vous souvenez sûrement autour de cette table quand en septembre on a fait un événement à l'Institut Labo ici avec Thomas Piketty et Julie Akagé que Julie avait brillamment animé d'ailleurs et ce qu'on avait montré entre autres c'est la divergence des courbes de participation entre les riches et les pauvres en gros et on avait aussi montré que ça n'avait pas toujours été le cas en fait c'est un phénomène qui depuis 40 ans croit mais en fait il y a eu une période en France la période où on a construit la sécurité sociale on a construit les grands services publics de ce pays où les classes populaires les milieux populaires ils votaient autant que les riches il y avait une égalité en termes de mobilisation électorale donc je pense que c'est une des tâches principales nous qui voulons vraiment transformer le monde et pas simplement gagner une élection pour gagner une élection mais vraiment transformer le monde que de ramener cette mobilisation électorale populaire au même niveau que celle des classes qui profitent du système non mais enfin surtout enfin moi ça ne m'étonne pas qu'il y ait autant de monde qui ait fait cette action parce que moi je me rappelle quand j'ai commencé à militer c'est une des premières actions que j'ai faite d'ailleurs c'est le début des caravanes et enfin on sent on a l'impression de servir vraiment à quelque chose enfin je ne dis pas qu'on sert à rien d'habitude tu vois mais il y a un truc en termes de comment dire en termes de contact en termes d'aspects concrets politique c'est important de faire les tractages sur les marchés etc mais il y a un contact humain qu'on a quand on fait ses porte-à-porte quand on parle concrètement d'inscription sur liste électorale d'accès aux droits etc qui est incomparable en part c'est surtout aussi des gens qui nous invitent dans leur intimité qui nous parlent de leurs problèmes et quand on y va en journée il y a beaucoup de chômeurs par exemple il y en a qui ont des problèmes de santé des problèmes familiaux et tout donc en général c'est assez sensible aussi moi je suis d'accord avec ce qu'on dit Cassandre ça redonne beaucoup de pouvoir d'agir aussi ça c'est hyper important de le présenter aussi comme ça parce que la France insoumise c'est un mouvement qui se veut utile tout de suite et concret dans son militantisme au quotidien donc effectivement c'est central qu'on fasse cette campagne et je pense que on va bien la réussir en tout cas en tout cas on vote insoumou.fr voilà et on va sur le site commander les affiches et le matériel et ce week-end il y a aussi eu les stages régionaux de l'Institut La Boétie c'est l'occasion de parler aussi de l'Institut La Boétie dont tu es le responsable de l'école de formation de l'Institut La Boétie Antoine je vais citer pour commencer ce qu'il y a écrit sur le site de l'Institut La Boétie l'Institut La Boétie je vais appeler l'ILB ce que j'en peux plus de dire l'ILB participe à la bataille idéologique indispensable à la construction d'une majorité populaire tu l'as dit il fonde sa démarche sur un socle idéologique commun humanisme global planification écologique et critique du capitalisme et c'est dans ce cas que vous proposez un cursus renforcé afin de donner des outils politiques et militants aux insoumis est-ce que pour commencer tu peux nous en dire plus sur ce cursus renforcé avant d'aller sur les stages régionaux quel est le programme surtout quels profils aussi sont dans les cursus quels profils en font partie si c'est exclusivement des militants exclusivement des parisiens ou pas ouais bien sûr donc quand on a construit l'école de formation de l'Institut La Boétie on a imaginé plusieurs types de parcours plusieurs offres de formation et donc il y a celle que tu évoques et le cursus renforcé qui elle est une formation qui est la plus ambitieuse on va dire la plus prenante aussi puisqu'il s'agit en fait de 10 week-ends sur un an où des militants des militantes de la France insoumise se réunissent à Paris pour assister à des cours construits autour de parcours qui correspondent un peu à ce que tu as cité donc il y a un parcours sur l'humanisme global où on va retrouver les enjeux d'émancipation l'antiracisme le féminisme les enjeux républicains aussi il y a un parcours sur le matérialisme historique où là on va retrouver plus les enjeux économiques et sociaux on va dire de la société un parcours sur l'ère du peuple et les enjeux contemporains et un parcours sur les pratiques militantes insoumises donc on a des promotions de 70 militants on en a trois pour l'instant qui sont passées dont une qui a terminé son cursus comment ils sont sélectionnés parce que donc on est obligé de faire une sélection on a beaucoup plus de 70 candidatures à chaque fois on a eu 900 candidatures par exemple pour la troisième promotion la dernière fois on essaie justement de constituer des promotions qui ressemblent le plus possible à ce qu'est le militantisme insoumis et ce qu'est le peuple français dans sa diversité donc ça veut dire des gens qui viennent de toutes les régions de France d'un maximum de départements des gens qui habitent en quartier populaire mais aussi en quartier rural mais aussi en centre-ville des gens qui sont ouvriers employés des gens qui sont ingénieurs des gens qui sont chercheurs des gens qui ont eu accès à des études supérieures d'autres qui n'ont pas eu accès à des études supérieures qui se sont arrêtés au baccalauréat par exemple voilà pour avoir cette diversité dans les cohortes qu'on forme parce qu'on pense que c'est important pour la stratégie d'enracinement de la France insoumise que d'avoir partout voilà en fait des insoumis qui sont capables de mener au goutte à goutte de manière massive la bataille idéologique en plus voilà des contenus un peu qu'on propose des conférences et tout qu'on propose avec l'Institut La Boissie qu'on peut retrouver sur notre site internet sur notre chaîne YouTube voilà notre but c'est aussi de massifier cette bataille des idées à travers cette école de formation et donc ça c'est le cursus renforcé donc on lance une promotion tous les six mois donc la prochaine on lancera le processus de sélection en juin juillet voilà pour un début en septembre et ce week-end du 24-25 février il y a 100 militants et militantes de l'AFI qui ont réalisé un stage régional de formation à Caen et à Lyon organisé par l'ILB au programme matérialisme historique planification écologique études théories de l'ère du peuple mais aussi rencontrer formation militante pourquoi avoir mis en place ces stages régionaux est-ce que c'est pour rendre accessible la formation à des personnes qui ne peuvent pas forcément se rendre à Paris par exemple ? bah oui tout à fait l'idée c'est le deuxième étage de la fusée c'est que le cursus renforcé on est bien conscient que tout le monde ne peut pas le faire ça demande beaucoup d'investissement donc on a voulu aussi créer voilà c'est condensé du cursus renforcé sur trois jours où on propose un programme qui sont des cours qui sont des cours essentiels qu'on propose dans le cursus renforcé mais qui sont des cours tous issus du cursus renforcé en fait avec des intervenants qui sont tous des intervenants des départements de l'Institut La Boétie ou des pôles de la France Insoumise Clément a fait par exemple une formation à Caen ce week-end et le but à Lyon à Lyon ce week-end on était ensemble il était à Caen dans sa tête non j'étais content d'être à Lyon parce qu'à Caen il pleuvait et du coup voilà on va en région notre but c'est de faire chaque année toutes les régions hexagonales donc on est allé déjà à Marseille à Nantes à Lille à Strasbourg à Toulouse et ce week-end on était à Lyon et à Caen pour les insoumis et les insoumises de la région Aura et de la région Normandie et donc à chaque fois c'est des groupes de 50 qui viennent de toute la région qui se réunissent pendant trois jours c'est assez intense ils ont un cursus assez dense où ils font à la fois l'introduction au maternisme historique militer en insoumis ils font une présentation de la France Insoumise par des dirigeants de la coordination des espaces mais aussi l'économie selon Marx enfin bref beaucoup de cours très denses et c'est aussi un moment humain en fait où des militants de toute la région se rencontrent tissent des liens entre eux ce qui est précieux aussi pour je pense leur militantisme par la suite Alors les campagnes électorales sont l'occasion déjà pour beaucoup de citoyens de se former politiquement bon après une présidentielle c'est une formation à l'échelle globale du pays mais en tout cas pour les européennes l'ILB l'idée avec l'ILB n'est pas d'attendre les campagnes et les échéances électorales mais de former et de participer à la bataille culturelle en permanence Oui c'est ça c'est que en 2022 et même en 2017 c'était pas à moi de parler Non non pardon j'ai galéré à dire ce que j'avais à dire Ok non c'était très bien en 2017 et en 2022 notamment dans la construction du programme l'avenir en commun on a tissé des liens qui étaient des liens très denses avec des intellectuels des universitaires des hauts fonctionnaires voilà c'est pour ça aussi que notre programme a été reconnu comme un des plus aboutis par nombre d'associations de syndicats d'ONG et après la séquence électorale de 2022 on s'est dit qu'il fallait créer un objet qui nous permettait de garder ce lien de le rendre plus permanent de faire entrer dans l'action en fait aussi de la bataille culturelle tout un tas d'universitaires d'intellectuels qui sont des compagnons de route et un des moyens de les faire entrer dans cette action là c'est de les faire participer à la formation continue des militants insoumises et des militants insoumis ce qui leur permet à eux aussi ce qui est quelque chose de très précieux pour ces universitaires en fait d'avoir ce lien là avec l'action politique très concrète ils apprennent aussi beaucoup c'est très important pour développer la pensée critique aujourd'hui et développer des armes qui sont vraiment utiles en fait à nous tous pour changer la société c'est hyper précieux ça j'avais été en Italie en septembre j'ai rencontré des militants mais plus un télo de gauche bon là-bas la gauche en plus fait 1% mais un télo de gauche un peu bourgeois intellectuel et qui ouvrait des yeux comme ça dès que je parlais de caravane populaire ou de militantisme ou de porte à porte donc c'est vrai que la France insoumise elle a mis en place aussi un militantisme sur le terrain incroyable avec des outils qu'il déploie et une formation intellectuelle très précieuse est-ce que vous voulez faire un dernier tour de table et on clôt l'émission où tout est dit ça fait plaisir aussi un peu de retape insoumise en dernière part si moi j'ai une question pourquoi vous avez enlevé les golfeurs là ? c'est vrai pourquoi ils ne sont pas en plateau trop bizarre les riches et les racis ils sont où les golfeurs ? en fait le truc c'est que dans l'idée il y a différentes affiches qui existent il y a les riches votent les racistes votent les golfeurs votent pourquoi les golfeurs ? bah aussi parce que c'était sur la question un peu écolo aussi genre l'eau qu'on utilise je pense notamment aux camarades des dom-toms des territoires ultramarins qui en fait eux la question des golfe c'est une vraie question en fait on décide de mettre de l'eau quelque part plutôt qu'ailleurs alors que parfois il en manque donc voilà c'est aussi pour des questions d'espace sur le tract mais riche et raciste voilà il y en a d'autres il y a un troisième il y a une dernière affiche c'est les matchs au vote et vous voilà pour le 8 mars notamment et après aussi et il y a une série de visuels aussi sur les réseaux sociaux où on balance des noms alors Bolloré vote et vous Pascal Pro et vous et bien merci beaucoup d'être venu sur le plateau de l'émission populaire et merci à toute l'équipe aussi pour la création de ce magnifique nouveau plateau le but à terme c'est de faire un plateau un peu plus ovale pour qu'on puisse se mettre autour de la table et on discute avec plein de gens voilà merci beaucoup à mardi prochain même heure même lieu ciao Musique Sous-titrage ST' 501